C'est un peu comme si c'était hier. Je regrette un peu de ne pas avoir commencé l'athlée juste un an avant pour y assister. J'ai eu 17 ans. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre en direct. J'ai été présente dans le stade. C'était vraiment un moment où il y a eu un très fort taux d'électricité dans l'air. Ça m'a marquée. La première fois que je vais au stade, je vois ça à mon idole. En plus, elle gagne devant moi. Moi, j'étais dans la chambre d'appel avec mes coéquipières du relais 4x100. Puisqu'on attendait pour entrer sur le stade, on était toutes les quatre à presque se tenir la main en la supportant sur ce dernier essai. Pour moi, le plus impressionnant, c'est Sarah. C'est une personne que je trouve assez sauvage dans l'attitude. Elle se transcende dans ses yeux, dans même ses mimiques. On espérait tous qu'elle fasse l'exploit et elle l'a fait. C'est vrai que ça nous a mis de la confiance. On entendait l'effervescence qu'il y avait dans le stade. Ah oui, là j'ai sauté en sautant. On n'arrêtait pas de sauter, on criait « Ouais ! » La distance, 6 minutes 99, goal ! Elle était la prochaine épreuve, donc on voulait aussi bien faire. On peut dire que Eunice nous a importés dans son élan. C'est vrai que le fait de le voir, je pense, quand on est jeune, forcément, ça nous donne envie de faire pareil et ça donne des idées pour moi. Mon rêve, c'était d'être la future Eunice Werber. Sous-titrage Société Radio-Canada